Musique Je ne me suis pas porté candidat, j'ai été désigné candidat. Donc ça c'est deux choses différentes, fonctionne un peu comme ce qui existait à l'époque de la révolution française quoi, où c'était les habitants, les citoyens qui choisissaient qui allaient chercher leur candidat, celui qui pouvait les représenter. Nous sommes avec les habitants, nous travaillons avec les habitants, nous souhaitons que les décisions soient prises avec les habitants. Il n'a pas lieu de mener la ville, de gérer la ville comme ce qui s'est passé ces dernières années. Que ce soit son prédécesseur ou elle-même, ou une fois élue, ils ont les clés de la ville et toutes les décisions sont prises par le bon vouloir de Mme la maire. D'investir la population dans la gestion de cette ville, sur le budget, un budget participatif, travailler avec les habitants, donc leur demander quels sont leurs choix, leurs orientations budgétaires. Pour nos priorités aussi, il y aurait l'attribution des logements, des places en crèche, de l'embauche, du personnel, comment ça se pratique aujourd'hui ? Donc ça doit être confié au bondinois. Moi je ne suis ni revanchard, ni gamellard, donc que les choses soient claires. On n'a jamais eu de statut, on est passé par... on était vacataire, après on a été associatif, après il a fallu être contractuel. C'était toujours remis à plus tard, la titularisation de la fonction publique, c'était le miroir aux alouettes. Et puis il y avait toujours cette configuration, oh là là, quand vous êtes issus de l'immigration, il faut faire attention. Le jour où la droite passera, ça sera difficile pour vous. Ben non, c'est la gauche. Voilà, donc il n'y a plus de... aujourd'hui les choses se sont éclaircies, on sait quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre, c'est de la provocation. S'ils en sont là, c'est qu'ils sont en difficulté. Ça ne dérange pas d'avoir des communautés derrière eux, d'aller draguer des communautés pour les élections, qu'elles soient du Maghreb, du Tamoul, les Tamouls ou les Portugais, la communauté portugaise ou autre, d'aller se rendre à la synagogue ou à la mosquée. Ça, ça ne dérange pas pour mener campagne. Et puis après de dire que c'est les autres qui font du communautarisme. Non, nous, nous sommes citoyens, vous avez vu notre brochure, et de tout, ce sont des Français. Les moyens ne sont pas les mêmes. Vous voyez l'affichage chauvage, enfin le matraquage qu'il peut y avoir sur cette ville, les photos de la mère sortante. Quel est le bondinois qui n'a pas vu la photo de Mme Thomassens dans cette ville ? Et le but, donc déjà, c'est d'avoir ces 5% pour pouvoir se faire rembourser ses frais de campagne. On va être cartésien, on va aller par A, B, C, on va aller tout doucement. Alors, la deuxième chose, oui, c'est encourageant, c'est qu'en 2008, nous avions fait 9,16%. Donc, on peut espérer faire plus et passer la barre des 10%. On est en dehors des parties, on ne veut pas fonctionner comme les parties. Donc, ce serait difficile de se rapprocher des parties. Donc, il n'y a pas d'accord à trouver ou d'arrangement à trouver. Un poste de maire adjoint avec sur la liste PS, moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'en veux pas, je regarde bien l'écran pour dire que je n'en veux pas. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique, mais nous voulons faire de la politique. Et c'est dans cet esprit-là que je me retrouve et je lui prédis un bel avenir.